Pour débuter, il n'y a pas mieux que d'avoir tout contre toi. C'est encore plus simple. Et là, j'en parlais avec Ludovic en off. Je vois souvent les gardiens de but, deuxième, troisième gardien, qui sous prétexte qu'ils ne jouent pas en match, sont sérieux à l'entraînement, mais ils se disent « Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Alors que moi, je ferai mieux. Moi, je serai bon. » Quand tu es un jeune gardien, que tu es au sein de formation, que tu es le troisième et que tu as la chance de bosser avec l'effectif, la moindre des choses, c'est d'être prêt tout le temps. Pourquoi ? Parce que des fois, dans une carrière, tu peux avoir une chance. Il y en a qui ont fait une super carrière parce qu'au moment où ils ont eu la chance, je prends l'exemple de Fabien Barthès, qui était peut-être deuxième ou troisième à Toulouse, ils ont pris sa chance. Ça aurait été un autre entraîneur, peut-être que j'aurais eu un autre jugement, mais par rapport à la personne qui est Thierry Henry, forcément, j'ai du respect, je suis dans l'attente. Ce soir, il n'est pas aidé par les éléments. Il y a ce carton rouge, la boulette du gardien, Falcao qui se blesse. C'est une première catastrophique pour lui. Pas aidé. Quand je dis dans mes trois points Monaco, on verra. Ce soir, on ne peut pas juger Thierry Henry. Il n'y a pas eu l'effet Thierry Henry escompté. Mais comme il n'y a pas eu l'effet vaide sur le premier match de Nantes, il faudra le juger sur une dizaine de matchs. Or, ce soir, il n'est pas aidé. Et parce que c'est Thierry Henry, peut-être que j'aurais été moins... Tu n'es pas inquiet, c'est ça que tu veux dire ? Non, mais j'aurais peut-être été plus sévère si ça avait été quelqu'un d'autre. Là, c'est Thierry Henry. J'ai le respect du joueur, de la figure. Un grand joueur ne fait pas fatalement nécessairement un bon entraîneur. La différence, c'est que Vahid a entraîné. Il a entraîné plusieurs fois. Titi, c'est son... Circonstance atténuante. Non, c'est son premier entraînement. Oui, ça là-dessus, tu as raison. C'est son premier match, qui plus est, pas à domicile mais à l'extérieur, à Strasbourg, qui se débrouille bien en général à domicile. Mais quand tu regardes même le match, tu ne sens pas une équipe de Strasbourg qui a dominé Monaco. On se focalise forcément sur les trois autres en ce moment. C'est le style aussi. S'ils sont influents. Loïc Rémy, il a compris une chose. Il n'est pas en forme. Il n'est plus dans un âge où il est capable de suivre les trois autres. Regardez quand même le travail invisible de Loïc Rémy. À sa décharge, c'est vrai qu'on ne le voit pas énormément, mais il fait énormément de courses pour libérer des espaces aux trois autres. Je trouve que c'est plutôt intelligent de sa part, parce que dans une équipe où il aurait pu être le leader charismatique, son égo en prend peut-être un coup, mais il accepte, il laisse briller les autres. Et moi, je le vois quand même influent dans le travail invisible de cette équipe. Mais tu peux faire les deux, parce que Pépé, c'est ce qu'il fait. En ce moment, tu sens qu'il n'est pas en capacité de pouvoir... Il a besoin de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada